Bonsoir tout le monde, c'est aujourd'hui à Liner's Live. Comme à chaque semaine, moi et des humoristes, on vous a demandé de nous envoyer des sujets. On a écrit des jokes là-dessus et on vous l'a fait ce soir en direct sur Facebook. Alors, des fois c'est bon, des fois c'est moyen et des fois ça pourrait être une pub de Maxi. Fait que, un petit peu d'actualité que je vais faire en commençant le live. Aujourd'hui, Maxi a sorti une pub, on voyait Martin Matt avec un fat suit. Ça a choqué bien du monde, je n'entrerai pas dans les détails, mais ça a choqué du monde. Et Maxi l'a retiré. Et c'est quand même weird qu'une épicerie qui ne retire pas ses pas moisis de ses tablettes, redire ses publicités quand elles sont prouvées. Regarde, je ne suis pas gérant d'épicerie, je ne sais pas comment ça marche, mais je trouve ça weird. Mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler parce que ça va sûrement en faire, Martin Matt va sûrement en faire un numéro dans son prochain show où il parle de comment les gens sont sur Facebook. Fait qu'on suit ça attentivement. Bon, maintenant que j'ai fait mon éditorial, je veux juste vous dire, s'il vous plaît, likez le live, commentez, taquez vos amis, sharez-le pendant que je présente les humoristes. Parce que nous autres, dans le fond, on fait ça, on a écrit des jokes pour vous autres. Fait que c'est le fun quand il y a bien du monde qui share et qui regarde ça. Fait que j'accueille les humoristes en l'instant. Puis vous autres, sharez le truc et likez-le. J'accueille mon humoriste. On n'est pas têtes parce que ça ne fait pas full longtemps qu'on fait ça, mais on essaie. Fait que mon premier humoriste, il a les scandales de Mike Ward et la chaise du petit Jérémy. Zach Poitras! What's up? Ça va? Meilleure présentation ever, j'adore. Je savais que tu allais le lever. Bon, deuxième humoriste, il fait du méta-humour. Il écrit des haïkus et il travaille dans une boucherie. Bref, s'il était une toile, il aurait l'air d'un dégât. Guillaume Baron est avec nous ce soir. Un dégât, rien de moins quand même. Rien de moins qu'un dégât. Guillaume, ça c'est Next Level d'Alnesty. Il est là avec le son et l'image, mais pas sur le même système. Oui, c'est super. Très méta encore une fois. Oui, mais mon son est clé. Le son vient de son ordi, puis son image, son télé. Comme je le disais, un dégât. Mon prochain humoriste, c'est un humoriste qui est un personnage de cycliste. Bref, c'est le cauchemar de Radio X. Martin Lozon est avec nous ce soir. Allo. Oui, ça va. Je pense que c'est des pop-up présentations, je trouve. Oui, mais ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Je ne pensais pas me faire dire ça. Non, je ne pensais pas te faire rentrer dedans de même. Viens faire mon live, mais tu ne savais pas que je vais être insulté. On dit les vraies affaires. On dit les vraies affaires ce soir. Donc, c'est ça. Il y a tout le monde qui écoute. Oh mon Dieu. Je pense que... Je pense que ça m'a mis. 19. Toi, ça dit 19. Toi, ça dit 19. Mais je pense que tu n'es juste pas... Je ne suis pas sûr si c'est juste moi qui a bugué ou si c'est juste ça a bugué. Ah non, on est chill. On est chill. Salut, Etienne Mendoza. Le seul doute qui regarde en ce moment. C'est un mot. Quand même, quand même. Mais je pense que la soirée est juste pour rire à ce moment. Personne ne connaît ça. Non, c'est pas... Juste pour quoi? Non, mais le genre de gala au web, je ne sais pas trop. C'est comme Comédias un peu? C'est comme Comédias, mais qui ont été pognés dans le MeToo. Ah. Les Comédias s'en sont sauvés juste pour rire, non. C'est ça la grosse différence. Je n'ai pas entendu parler. Ce n'est plus Montréal-Québec maintenant, les rivalités. C'est MeToo ou pas MeToo. C'est ça qui sépare les humeurs. Bon, ça fait que ça, le concept de Liner's Live, c'est qu'on demande à nos fans, nos abonnés maintenant. C'est rendu des abonnés, des fans. Ça n'existe plus l'art. C'est rendu tout sur les médias sociaux. On demandait à nos abonnés de nous envoyer des sujets. On a écrit les jokes là-dessus. On voulait faire à l'instant. Donc, premier genre de jeu, sujet libre. Parmi tous les sujets qu'on a reçus, on a chacun choisi un sujet qui nous inspirait pour écrire une joke là-dessus. Je te laisse commencer. Vive le basket. À ton tour. All right, all right. Fait que, en fait, moi, c'est une joke. J'ai choisi l'origine d'une invention. C'était Zod qui m'a donné ça. Oui. Et la blague que j'ai écrite, c'est apparemment que Guy Nantel serait un robot conçu par Lucien Bouchard et Gilles Vigneault pour reprendre le contrôle de l'indépendance du Québec. Lucien Bouchard aurait programmé le robot Guy Nantel pour qu'il gagne la sympathie du public avec ses spectacles d'humour et son amour pour les Purs Lens. Tandis que Gilles Vigneault, lui, aurait orchestré toutes ces scandales et délidam, délidélédélédélidam. C'est tout. C'est tout. Ça a bugué. Moi, ça n'a pas bugué. OK, moi, je vois Zach bugué. Oui, Zach a bugué. C'est parce que Gilles Vigneault est très médecin. On ne rit pas de Gilles sur Internet. Non, il n'a rien. Il contrôle le même. Natash Cohen, ça n'a pas mal, le Wi-Fi. Bon, vas-y, Guillaume. Deux ordinateurs barons. Bien, moi, il y a un sujet qu'on a reviré très rapidement lors de notre rencontre il y a deux jours que j'étais très déçu. C'est le sujet sur les queues de crevettes. Et moi, ma blague là-dessus, c'est que les queues de crevettes, c'est comme les pénis. Tu as vraiment le droit d'aimer ça, t'en mettre dans la bouche, mais tu n'es pas obligé d'en parler super fort au buffet. Pourtant, c'est le fun d'en parler au buffet, non? Oui. Oui, devant la table froide. Oui, c'est ça. Moi, j'aime les pénis de tous les continents. Les pénis des continents. Le buffet, mais après 23 heures. Martin, au-z'en. OK, moi, j'en ai écrit deux. Je peux te faire les deux? Vas-y. OK, la première, c'est sur le sujet la chanson Grand Namstar. Ça va comme suit. Tout le monde dit qu'il se souvient de la chanson Grand Namstar, mais c'est faux. La seule affaire qu'on se souvient pour vrai, c'est juste l'estigo tabarnak de Sacrément de Calais. L'estigo au bout que le chanteur dit hop, 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 back down, namstar. C'est la meilleure journée pour dire deux, trois gros dans une blague. j'ai vraiment peur que tu parles de psy. OK, j'ai pas poigné le niveau. T'écris tes courriels, je pense Maxi t'a offert une job. ben, c'est même pas ça à l'heure, c'est à l'heure. On niaise là, voyons. On peut plus rire en 2020. Il n'y a plus aucune façon de rire. OK, ben là, si vous trouvez que la première était salée, vous trouvez la deuxième. Ça, c'est drôle, la crise, le monde qui sont comme à cause qu'ils n'ont pas aimé la pub. On peut plus, on peut plus. La crise, c'est une pub. C'est pas du mot, là. Ça n'a rien à voir. C'est une pub. Allez, vas-y, Martin. L'autre sujet, c'était, on a aussi parlé pendant le petit meeting qu'on avait fait, c'est le sujet de se faire vomir sur la graine. Alors, je me rappelle, la première fois que je me suis fait vomir sur la graine, pour vrai, c'était tellement dégueulasse pis nowhere comme histoire. Je fais ça vite. J'étais dans un party, j'avais comme 17 ans, j'étais saoul, tout le monde était saoul. Rendu à 3h du matin, je commence à jaser une fille, elle aussi, elle est saoule, aussi saoule qu'elle m'ont peut-être même plus. Elle commence à me dire des affaires qui n'ont pas de bon sens. Je me dis, ben, elle est saoule, elle ne pense pas pour vrai. On dort ensemble, on ne fait rien de sexuel, on se réveille, quand tout à coup, elle me dit, hostie, je ne me sens pas bien. J'ai trop bu hier, je pense que je vais vômer. Elle se met à vômer comme quelqu'un qui chie par la bouche. J'ai sorti ma queue et je l'ai mis dans sa gueule et elle me vôme sur la queue. C'est bon, Martin, adapte tes affaires. Ça paraît-nous pas à 10, celle-là. Moi, je l'ai écrit 10, mais le règlement, c'était 1, pis c'est celle-là que je fais. Moi, c'est ma préférée, celle-là. Ça va juste aller en descendant. J'ai hâte. J'ai hâte. Ça va être bon. Ça va être un bon live. Faudrait juste que, genre, il y ait un autre André Boisclair après notre live qui fait un autre scandale pour qu'on nous oublie. Exact. Moi, j'avais... Tu jokes, hein? On va tu joker. On va tu joker. On va tu joker. Voyons. Tu joker, un peu. Voyons. Moi, le sujet que j'avais choisi, c'était le bobsleigh de Greux-Antoine. Je ne sais pas si ça se prononce de même, mais le bobsleigh. En 2010, il y a un Olympien qui est mort en faisant du bobsleigh. Pis deux ans plus tard, Red Bull paye un gars pour qu'il soit en parachute de l'espace. Regarde. Je ne sais pas si Red Bull donne des ailes, mais ça rend baveux en tabarnak. C'est pas si drôle. Moi, je ne sais pas mes jokes, je ne serai pas à vous à l'invente. Ah, pardon. C'est ça de l'ozon. C'est le monde de la banlieue. Je viens de la banlieue. Bon, on a fait les sujets libres. Maintenant, c'est les sujets communs. Fait qu'on va y aller avec le premier sujet qui vient de Raph Bolduc, Pizza Guetti. Vas-y, Martin. Fais-nous ta joke de Pizza Guetti. OK. Alors, une blague de Pizza Guetti. OK, une Pizza Guetti, c'est écrètement pas clair. C'est quoi ça? C'est-tu une demi-pizza qui a une portion de spaghetti qui t'a coincée dans une moitié de l'assiette qui t'a mis une portion de spaghetti avant de mettre le fromage dessus? C'est-tu une règle de trop camouflée de ce forme de question? Non, c'est pas ça. C'est plutôt une comparaison. Parce qu'une Pizza Guetti, c'est comme deux éléments que tu mets ensemble pour donner quelque chose qui se consomme juste par des hosties d'épais à 20 heures. Tu deviens de plus en plus agressif. Oui, c'est ça. C'est la chose que j'allais faire la soirée. Moi, les compliments, ça m'a changé. Oui, je comprends. T'es plus bronzé que d'habitude. Je sais pas ça que tu confines tant que ça, moi. Non, mais je vais dehors, moi, je profine du soleil. T'as-tu recommencé à faire le truc que tu te bronzais et que tu montrais tes muscles, c'est tout ça? Ah, oui, la fin, je m'en souviens pas du nom, je suis un peu batté. L'affaire qui te rend malheureux. Oui, exact. À tous les jours. À tous les jours. Je vais y aller avec ma joke de pizza qu'est-ce? Ben oui, vas-y. Pizza qu'est-ce? J'ai déjà mangé un repas que c'était moitié pizza, moitié balle dans la tête. C'était un pizza gâteau. Oh! C'est edgy. C'est edgy. C'est edgy, hein? C'est edgy. Ça aussi, c'est une belle semaine pour en parler. Moi qui n'osais pas aller là. Hé, c'est vrai, c'est la paix, ça mène. Moi aussi, je vais y aller pour ma blague, c'est plus léger, par exemple. Ok, vas-y. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres recettes avec la combinaison des deux plats. Genre, mettons, pour avoir un Pogo Mr. Freeze, qui est comme un Mr. Freeze entouré de pâtes à Pogo. Ou bien, une lasagne que toutes les nouilles sont remplacées par des retailles d'hostie. Ça a moins de goût, mais c'est quand même pas pire. Et j'aimerais ça aussi un homme 7-Up. Admettons, tu lui manges le cul puis il y a du 7-Up dans les fesses puis ça picote dans la bouche. C'est super cool. En tout cas, c'est mes trois idées de recettes. J'avoue qu'un homme 7-Up, ça convainc bien à une pizza gutti. Ben oui, exact. T'as quelqu'un à qui manger puis t'as un breuvage. Exact. C'est vraiment bon. J'adore ça. Vas-y, bon. Oui, moi, ma joke de pizza gutti, je trouve que les gens lèvent rapidement le nez des fois sur la pizza gutti, mais moi, je trouve encore qu'un pizza gutti, ça peut être la meilleure option pour 18 piastres pour être doublement déçu puis te rappeler de jamais aller dans un crisse de toujours mix. C'est bon. C'est bon. Mais avez-vous plus le pizza gutti genre séparé ou le spaghetti dans le pizza? Ça, c'est deux écoles. Oui, c'est deux écoles. Je pense que je n'ai jamais assez mangé de pizza gutti pour savoir la différence. Ben, il y en a un qui est à côté du spaghetti. Oui, exact. L'autre, le spaghetti est dans la pizza. Merci, Guillaume. Oui, oui, oui. Non, c'est genre la pâte, le spagate puis le topping. C'est paresseux, man. C'est paresseux, mais c'est cochon. Genre, tu veux une bouchée d'un repas. Tu veux manger deux repas comme un à côté de l'autre en alternant. Hey, sujet chaud. Anthony Boily qui veut qu'on parle des jokes du Maxi. Oh, on a cité ça, mardi, c'est arrivé aujourd'hui. C'est parfait. Anthony, vas-y Martin, joke du Maxi, je suis sûr que ça va être bon. Commis, emballeurs, caissiers, gérants, placiers, bouchers, boulangers, poissonniers. Ah, il fallait dire des jokes du Maxi. Je pensais, il fallait dire les jobs du Maxi. J'ai fait un joke que la pub de Maxi d'aujourd'hui. La commande, je ne comprends pas, la commande, c'était censé être genre des jokes comme Maxi, c'est ça? Oui. Ben, les jokes de Maxi, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de règle. J'ai écrit une en réaction avec ce qui s'est passé aujourd'hui aussi. Ici, chez Maxi, on discrimine personne, même pas les misogynes. Ici, chez Maxi, on ne force personne à aimer la soupe miso et le gin. J'adore ça. Il n'y a rien de job. Il n'y a rien de job. Tu travailles déjà. Fait que, Zach? Oui, ben moi, je vais vous partager mon écran. J'ai fait des pubs de Maxi. Oh, wow. Ouais, ouais, ouais. Alright. Vous la voyez? Ouais. Parfait. Donc, première pub, citrouille, citron et circulaire. On va dire ça. Aubaine ou aubergine? Les deux. C'est tellement très bon. Parfait. Au Saguenay, on mélange souvent poutine et cousine. Parfait. Non, mais il est-tu lait, lui? Ça, c'est une photo de Samuel Flynn. C'est une photo de Samuel Flynn. Oh, wow. C'est la meilleure, ça. J'adore ça. Il ne faut pas oublier que Michael Schmeyer est presque devenu légume. de Samuel Flynn Flynn. Tu sais, juste Michael Schmeyer dans un genre d'une étagère et juste Martin Matt qui vient le piger. Tu pourrais mettre Gilles Villeneuve dans un blender, après. La prochaine. Chez Maxi, Martin Matt comme porte-parole, des tomates et des caramboles, on s'éclate comme des petites potes. Là, je vais juste dire un dernier message à Maxi. Fuck Martin Matt, fuck Maxi, vive le basket. That's it, that's it. J'adore ça. Moi aussi, j'ai fait des montages photos, je vais y aller tout de suite ça va faire une petite continuité. Après, je vais finir avec mon liner super plate. That's it, man. Un gros liner, bien gras. Juste, allez là. OK, donc, on a, moi, j'ai décidé d'encourager les produits locaux. c'est rendu la mode acheter local. On va commencer avec des homards qu'à dire. Sinon, toujours dans la sélection des homards, toujours dans les homards, le livre de homards, L'Omulian et l'Odyssée. Sinon, Joey, on ne peut pas parler de Martin Matt aujourd'hui. J'avais les Martin Thomas italiennes. Ils ont la même forme de tête, c'est malade. Mais ce n'est pas assez drôle. Je me suis dit, je m'en fais une façon qui est vraiment drôle. Attends, si on écoute, on entend la tomate à dire. T'en as-tu, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Dans le show, Martin Matt, quand il répète la force que son frère a dit, que j'ai oublié. Ah non! C'est le fun, tu n'as presque pas gâché ma joke. C'est vrai? On fait là, on recommence. On recommence là. Ma joke, c'est que ça, c'est drôle, mais ça pourrait être encore plus drôle, donc je l'ai mis gros. C'est le meilleur quand il n'y a pas Martin Lauzon qui fait « Hey, qu'est-ce que tu dis? » Il dit rien pendant une minute. Sinon, un autre repas typiquement montréalais, l'eski-moke-meet de Montréal, qui est à vie froid. Voilà, c'était mes jokes du maxi. Des petits montages photos. Merveilleux. Merci vraiment pour ton liner. En plus, c'est que tu as fait un jeu de mots que c'est le punch de ma joke parce que ça va être super le fun. C'est un joke, c'est un hommage à un statut de la personne qui nous a donné le thème de « Pizzogetti ». OK. C'est une blague sur la lutte des classes. Alors, c'est une famille pauvre qui n'a même pas assez d'argent pour aller chez Maxi, donc ils mangent des sandwichs au Martin Thomas. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est hommage à Raph, ça. Oui, 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 oui. Chris, t'as le droit de contente. T'as le droit d'aller dans le salon. T'as le droit de la vie, t'as le droit de la vie, t'es folle. Pourquoi t'as dit mon nom? Non, mais il n'y a personne qui... La loi de Bauduc a mangé des riches. Je pense depuis le podcast de sexe illégal. Je pense tout le temps de manger des riches. Tu sais, ce qui est une belle image, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il faut que tu sois gain d'être cannibale pour faire ça. Bon, mais pour les riches, moi, je suis down. Down pour les riches. Ah, oui. Non, mais c'est pas Raph Bauduc, c'est Mike Pobaniward. Exact. C'est ma soeur. C'est pas la même personne. Non, c'est ça. Non, mais la faim, c'est que manger des riches, je veux qu'ils mangent bien. Même si c'est cannibale, c'est ça, c'est bon. C'est sûr que c'est tince. François Labar, il a l'air vraiment, vraiment délicieux. Il a l'air d'être la plus belle vache de la femme. Exact. Quand t'as un beau jambon doré. Quand toutes tes tâches sont faites par des gens pauvres, tu ne travailles pas beaucoup, donc tes muscles sont plus tendres. Exact. Ben, il prend des douches froides, je pense que ça permet d'avoir une viande plus fraîche. Ça saisit, tu sais quoi. Prochain sujet, les enfants malades de Jean-Chris Latte. Ah, ça c'est bon les enfants malades. Enfants malades, vas-y, barons. Les enfants malades. OK. Ben moi, premièrement, je vais faire une blague sur les enfants autistes, mais je trouvais que le sujet était trop dur d'approche. Fait que j'ai décidé de faire une autre blague. Alors, ma blague, les blagues sur les enfants malades, c'est comme les podcasts, ça ponne toujours plus quand c'est fait par un alcoolique. Ça, c'est bon, man. J'adore ça. Zach, ta joke d'enfants malades? Ouais, la mienne, c'est... Moi, quand j'étais jeune, j'avais ça regarder le téléthon Enfant-Soleil. Et je suis content que je réalise que Marc-André Coilier animait des fois. Puis moi, tout ce que Marc-André Coilier touche, c'est non. OK. Le club des 100 watts, arc. OK. L'or et le papier, dégueulasse. Les pneus Goodyear, fuck that. Fait que c'est ça. C'était ma blague sur les enfants malades. Ils ont fait quoi? Je pense que la blague-là les a tués. Ouais. C'est bon. Ils se sont débranchés eux-mêmes. Ils ont fait fuck that. Fuck that. On s'en va. C'est un mec d'enfant malade? Oui, quand on dit enfant malade, habituellement, on pense tout de suite à un enfant de 8 ans pas de cheveux avec un chandail du Canadien de Montréal. Moi, je pense à Tristan. Le petit gars quand je suis au privage, il avait défoncé son crâne contre le mur de Pierre Deschamps. Asti, j'étais malade dans la tête quand j'étais jeune. Ouais, j'étais malade dans la tête, mais pas autant que Tristan. C'est ma femme qui a décrissé, lui. Non, pour vrai, je niaise. J'ai même fait ça. C'était un mur de briques qu'on avait 10 ans pour lui. J'aime la belle police du podcast en ce moment. Ouais, c'est parce que... Moi, c'était l'opportunité que tu nous donnais. Ah, non, mais je comprends. Il faut saisir toutes nos opportunités pour montrer qu'on est capable de baudir du monde. Exact. Moi, dans les beaux malaises, enfants malades, dans les beaux malaises, Martin Madd visite un enfant mourant et ça le touche au point de le faire pleurer. Comme quoi, son personnage de scène, il n'en est pas un, il a réussi à rendre la maladie du kid à propos de lui-même. Wow. On ne sera pas beaucoup d'amis. C'est moi qui pensais faire ses premières parties. Je n'ai pas le numéro sur Twitter. Hé, 140 caractères, là, c'est court. Prochain sujet. Ça, on avait reçu deux personnes qui vous ont envoyé les expressions, les clients qui disent « tu vas me donner » et le monde qui disent « ce n'est pas un mot sur la game ». Là, on s'est dit qu'on va faire des blagues sur les expressions de mononcle. On peut en faire d'autres que ceux-là. Moi, j'ai fait une blague. C'est pas grave parce que ça reste des expressions de mononcle pareil. Tu avoues que ce n'était pas super clair. Vas-y, Isaac. Oui, bien moi, c'est ça. Je fais mes jokes de monocle, les expressions de monocle. Donc, c'est « monocle m'a donné », pas un mot sur le monocle. Avoir le monocle dans l'œil. « monocle pour monocle » et avoir le monocle qui traîne à terre. Le monocle qui traîne à terre. C'est ça? C'est bon. C'est ça, plus le poids. Parfait. Des jokes de monocle. Des jokes de monocle. Il est tellement monocle, lui. Aïe. Aïe, tu m'en as dit les monocles en aussi. Martin. Les clients qui disent « tu vas me donner ». On connaît tous un bonhomme qui arrive dans un resto puis qui dit « tu vas me donner un coke » au lieu de « je pourrais-tu avoir un Pepsi, s'il te plaît ? » Moi, je pensais que j'avais fait ça vite. Eh, bon salut. La fois que j'étais là, dans un party de famille, mon oncle m'avait donné une gorgée de bière pour ensuite me dire « là, tu gardes ça pour toi, pas un mot, c'est la game ». Mais moi, je ne savais pas qu'il voulait dire la game en parlant du fait de m'avoir donné une gorgée de bière. Les années passent. Novembre plus tard, on est dans un party de famille, on écoute la télé et il me dit « pas un mot, c'est la game ». « Femme ta gueule, c'est la game ». Bien attrapé. Je vais y aller. Moi, les clients qui disent « si tu me connais 20 Simbit », ils parlent de même pour demander un service à quelqu'un. Ça a l'air de quoi quand ils donnent un ordre ? Genre, ils pointent un gun et ils disent « Simbit, boîte de vin. C'est ça de ton choix. » Oui, alors moi, premièrement, pour les clients qui disent « si tu vas me donner », « si tu restimes vraiment la générosité des commis au service à clientèle », tu dirais « je suis payé 12 et 50 dollars, pourquoi je donnerais quelque chose à un monsieur impoli que je connais « fuck out » ? » Ça, ça vient du cœur. Ça vient du cœur, ça. Ça, c'est un gars qui travaille avec le service à clientèle. Là, je suis allé plus funky avec l'autre. Je n'ai pas d'opinion sur le monde qui disent « pas un mot sur la gamme », mais les gens qui disent « pas un dos sur la gamme » ne feront jamais des bons profs de musique. Excellent, excellent. J'adore ça. Au prochain sujet, Éric Duhaime et ses copains de Rachel. On va faire une blague sur Éric Duhaime et ses copains. Je pense qu'on a tous beaucoup de choses à dire sur Éric Duhaime. Je peux-tu y commencer? Vas-y, bon. Moi, j'ai deux choses à dire. Premièrement, je pense vraiment souvent à Éric Duhaime de cet ancien en temps de canicule. Quand je sors de ma job climatisé, je me dis « ah, facho, 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 facho. » Fuck yeah. Merci, merci. Après ça, Éric Duhaime, il a écrit le livre « La fin de l'homosexualité » ou « Le dernier gay ». Mais ça aurait vraiment dû s'appeler « La fin de l'homophobie » ou « Le dernier gay » qui en aurait mérité. Bravo. C'est énorme, ça. Moi, pour poursuivre avec le fait qu'il est gay, c'est apparemment qu'Éric Duhaime est gay. Fait que j'aimerais ça dire au nom de toute la communauté LGBT, j'aimerais ça lui dire « Non, Éric, on ne veut pas dans notre gang. » « T'es un mauvais chien, t'es un mauvais chien, Éric. » « Non, Éric. » « Genre, comme tu veux faire aux cyclistes, on sait ce que tu mérites, je ne le dirais pas, mais une balle entre les deux yeux. » « That's it. » « C'est ça qu'on veut entendre dans les lives. » « C'est ça qu'on veut. » « Moi, je me trouvais rough. » « Pas rough. » « Il est-tu rough, le tien, Martin? » « Non, Martin a figé. » « Comme Éric Duhaime qui a figé dans les années 50. » « Je peux faire une joke à la place de Martin, s'il vous plaît. » « Moi, je préfère la mine. Je préfère la tienne après. » « Oui, parfait, vas-y. » « Moi, je suis de ceux qui croient que les ondes sont dangereuses pour la santé. Pas à cause de la technologie, mais parce qu'Éric Duhaime est à la radio. Ce n'est pas les tours à 5G qu'il faut brûler, c'est les bureaux du 98.5. » « Oui, s'il vous plaît. » « That's it. » « Enfin, des adeptes. » « À sec. » « Vas-y, Zac. » « Mais Zac, il a fait des blagues sur Éric Duhaime. » « Ah, mais tu ne sais pas qu'il y en avait une autre. » « Ah. » « Ah, non, excusez, ça gèle une fois de temps en temps, je ne vous entendais pas, mais je vais faire la blague à Martin à place. » « À qui vous dit. » « Éric Duhaime. » « Pas sûr. » « Eh, les oranges. » « Pas sûr. » « Les crêpes. » « Pas sûr. » « Fait que c'est ça, j'ai pas fini mon primaire, moi. » « Ça, c'est le niveau à Martin depuis une demi-heure à peu près. » « Depuis le début du live, c'est ça. » « Excusez-moi d'avoir dit que c'était toi qui faisais du méta-humour, Baron. » « Oui, oui, oui. » « Martin, il sent plus méta, là. » « Ah, merci, c'est fou. » « C'est bien. » « Je pense à mes invités. » « Donc, prochain sujet, ça nous vient d'un quart de laurier qui veut qu'on parle des bagues à orteils. » « Vas-y, Zach. » « Moi, j'allais essayer de retrouver Martin en ce temps-là. » « Ouais, bien, c'est sûr. » « Je voulais juste dire, on peut-tu lâcher des stupidités comme les bagues à orteils puis se concentrer... » « Ah, c'est super. » « Moi, je pense que c'est le mot qu'elle est chie. » « J'enferme à gueule. » « Pas qu'encore, hein. » « Ouais, ça commence à jouer depuis le début. » « Ouais, c'est sûr. « Peux-tu lâcher des stupidités comme les bagues à orteils puis se concentrer sur des affaires importantes genre fermées à gueule au frère Tadros ? » « Ça, c'est très important. » « J'en ai une deuxième aussi. » « Si on est rendu avec des bagues sur nos orteils, ça va être quoi dans la prochaine étape, là, tu sais? Des gougounes de main. » « Tu sais, t'imagines la scène, OK? T'es ta petite grenouille de Drummondville, OK? » « Tu marches sur tes mains avec tes gougounes puis là, tu rencontres une fille en allant aux toilettes. Tu lui serres le pied puis là, tu te rends compte qu'elle a une bague à l'orteil. » « Tu sais, là, tu lui demandes si elle est mariée puis là, elle répond « Sophie, il y a un gars weird qui marche tes mains qui me cruise. » « Mais veux-tu vivre dans un monde comme ça? » « Je pense pas. » « J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. » « Mais c'est sûr, je préférais le corps sur les prêtres à tendresse. » « Moi aussi, là. » « Ouais, c'est... C'est tendance aussi, tu sais. » « Vas-y, ben, Barron. Les bagues orteils. » « Avoir une bague orteils, ça peut être vraiment pratique pour démêler sa gauche ou sa droite si on te demande souvent des indications quand t'es nu-pied. » « Ah oui, oui. » « C'est pas mon truc. » « Oui, voyons aussi. » « Ben oui, j'aimais tout le temps sur mon gros orteil gauche. » « C'est pour ça que moi, j'ai tout le temps des sandales l'été. » « C'est plus facile. » « J'ai toujours à l'aise de se dire, c'est où la roue Sherbrooke? » « Attends plus. » « Mon orteil. » « OK, ouais. » « Moi, les bagues orteils, j'avais, c'est très utile lorsque vient le temps de demander en mariage un amputé de guerre. » « C'est quand même plus pratique qu'on le pense, les bagues orteils. » « C'est plus pratique qu'elle est prête à draper. » « Martin, il revient. » « Son ordi a planté, mais il va revenir. » « Ben là, yes. » « Il va revenir. » « Mike, pas benny word dit que ça manque. » « Mon lait. » « À cause que Martin, il n'est plus là. » « À date, c'est vraiment Zach le plus violent en plus, non? » « Oui, Zach, je sais que ça paraît que c'est un dangereux. » « Oui, c'est sûr. » « Ben oui, exact. » « C'est un bon dangereux. » « Aujourd'hui, je me spoilais avec le gouvernement, mon propriétaire et un gars à la banque. Ça va bien comme journée. » « Ah oui. » « Ça, tu serais genre de doute que s'il arrive sur la scène du crime avant Batman, Batman s'en va. » « Ah, Chris. » « Zach est là. » « Zach est là. » « Allez, j'ai rien d'autre à faire. » « Oui, c'est ça. » « Prochain sujet, on a reçu le danger, encore une fois, de la carte de l'aurier. On s'est dit qu'on allait réécrire des messages d'avertissement. Un petit jeu qui outre de même. Ça fait qu'on va réécrire des messages d'avertissement. En avez-vous écrit plusieurs, vous autres? » « Oui, moi, j'en ai plusieurs. » « OK, moi aussi. » « Fait qu'on va faire un chaque. » « J'espère qu'on n'en a plus. » « Moi, j'avais séchoir. » « Attention, ne mettez pas près d'une source d'eau, sauf de vos cheveux mouillés. » « Malade. » « Moi, c'est une suite. » « Fait que je pense que c'est mieux de faire les tiens. » « Moi, j'avais les sacs de plastique. » « Attention, garde-moi pour tous les enfants et des animaux aquatiques. » « Les gobelets de café de Tim Hortons. Attention, contient du café de Tim Hortons. » « Oh, Martin Laudon 2.0. » « Ah, c'est cool. » « Même le son, il a été amélioré. » « Hein? » « Hey, man, on entend ton ordi pleurer. » « Là, là? » « Ouais, man. » « Hey, on dirait que quelqu'un passe une drill à côté de toi. » « Ah, ça me dérange pas. » « Ah, là, c'est mieux. » « Le son est moins fort, mais c'est mieux. » « Fait que vas-y, Zach, tu peux faire tes jokes à moins que t'aies trop buggé. » « Hey, c'est un fiasco. » « On est rendu où, là? » « Ah, barnacle. » « On est rendu trop pareil, ce son-là, même. » « Ben, je peux fermer. » « Tu peux s'emprunter le téléphone à quelqu'un chez vous. » « C'est quoi le son, t'entends, putain? » « Ben, c'est infernal, mon gars. » « Jete-moi de faire. » « Non, t'es regarde. » « Là, je vais... » « Là, c'est pas mieux. » « OK, le monde, restez. » « Ah, là, c'est mieux. » « Ah... » « Non, c'est pas mieux. » « Pendant une seconde, j'étais comme « enfin, la ventilation a arrêté. » « Mais là, là, c'est mieux. » « Parle, voir. » « Allo. » « OK. » « OK, man. » « OK. » « Faut que tu règles ça, mon gars. » « C'est ta mission. » « Reviens, Martin, toi. » « Avec tout ton en arrière. » « Ben, sinon, c'est trop désagréable pour le monde qui écoute. » « Ben, c'est quand même le monde... » « Le monde rit. » « Le monde rit. » « Cédric GS rit. » « Chose qu'il n'y avait pas tantôt. » « OK, ben, on va... » « Ben, vas-y, Zach. » « Ben, vas-y, Baron. » « Fais tes... » « Moi, je n'en ai pas beaucoup. » « J'en ai pensé... » « Des avertissements sur les paquets de tigarette. » « Premier, il y en a un que ça devrait juste être la photo de Zach Poitras. » « Je savais que Zach aimerait bien ça. » « Sinon, il y en a un autre encore là pour les paquets de clopes. » « Attention, on peut vous attirer les étiquetteurs de clopes. » « Encore une joke sur Sam Flynn. » « Ouais, c'est ça. On lâche pas. » « Puis, attends, après ça, j'avais une blague, un avertissement sur les fers à friser. » « Pas étudier sur la douche sous peine de permanente. » « Tu frises. » « Tu frises rien qu'une fois, mais tu frises. » « Tu frises en estime. » « Tu frises en estime. » « Tu frises en estime. » « Vas-y, Zach. Fais-nous ta liste, ta longue liste. » « Ben oui, ma longue liste d'avertissement. » « Ben, en fait, j'ai décidé de faire des avertissements sur des spectacles d'humour. » « D'humoristes. » « Ah ouais, c'est bon, ça. » « Oh, on m'adore, ça. » « Donc, voilà, avertissement. » « Le contenu de ce spectacle peut vous donner envie de parler avec une voix de personnage de dessin animé traduit de l'anglais et de gosser tout le monde autour de vous. » « Ça, c'est le spectacle de Charles Beauchêne. » « Le spectacle de Pierre-Yves, Roi des Marais. » « Avertissement. Assurez-vous de ne pas être écoeuré de me voir avant de venir voir le spectacle. » « Je suis quand même dans toutes les émissions qui veulent de moi. » « C'est-à-dire le spectacle de Coco Biliveau. » « Avertissement. Ce spectacle peut vous provoquer des rires, même si vous allez comprendre une phrase sur deux. » « Super. » « Le spectacle de Jérémie Larouche. » « Avertissement. Ce spectacle peut vous donner l'impression d'être devant un animateur de Canjo nommé Saperlipopette. » « Au vrai, Jérémie, je t'aime bien, mais tu me gosses avec ta bonne humeur. » « Anyway. » « Le spectacle de JT Surette. » « Merci. » « Avertissement. Ce spectacle peut vous provoquer des rires, même si vous allez comprendre une phrase sur deux. » « En tout cas. » « Avertissement sur le spectacle de Mario Tessier. Attention, malgré la croyance populaire, ce spectacle contient des blagues. » « Coliste. » « Avertissement, c'est sûr que vous ne partez pas avant la fin. » « C'est le spectacle de Mike Patterson. » « Pardon ? » « T'as-tu partagé ton écran, Zach ? » « Ça bug un peu, je pense. » « Ah, OK. Ça, t'avais partagé ton écran, j'avais pas vu. Excuse-moi. » « Le spectacle de Mike Patterson. » « L'avertissement, ce spectacle peut vous provoquer des rires, même si vous allez comprendre une phrase sur deux. » « Sur deux, oui. » « Très bien. » « Ça bug encore. » « Ah oui? » « Là, c'est correct. » « Tu m'entends-tu, là? Je vais recommencer. » « Ce spectacle peut vous provoquer des rires, même si vous allez comprendre une phrase sur deux. » « Comment? » « Je lui dis, avertissement, ce live pourrait bugger. » « C'est ça qu'on devrait mettre. » « Ouais, un petit peu. » « En tout cas, vous l'avez lu, probablement. » « Fait que je vais à la prochaine. » « Et, avertissement, sur le spectacle de Benoît-Los-Tiborne, ce spectacle ne l'écartera jamais. » « Ah, 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 ah. » « Là, vous avez vu que j'ai changé le petit logo au-dessus, c'est parce que je suis sur un terrain glissant. » « Ah, 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 ah. » « Merci. » « C'est bon, man. » « J'adore, ça. » « On recueille Martin Lauzon. » « Ah, 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 ah. » « Hé, ton son, il est top clean. » « Hey, man. » « Parfait, mon gars. » « Avec mon ciel, laisse-pousser. » bon là on est rendu les avertissements on est en train de faire les avertissements en ce moment c'est le danger ça moi le danger ok moi vous expliquer c'est quoi moi le danger mode en fait dès qu'on peut refaire des shows je sors un show qui va s'appeler le goût du risque juste parce que j'ai le goût de prendre le risque de voir si pierre hébert va me poursuivre en justice pour ceux qui ont pas compris la joke parce que l'humoriste pierre hébert avait un show qui s'appelait le goût du risque finalement le seul risque que j'ai pris cette fois ce jeu au club personne la comprenne vous voyez c'est ça le danger fan jo on peut tu rire en 2020 je peux te faire ma eric duhaime puis blague d'orteil baguette et rick duhaime on dit que le chien le meilleur ami de l'homme sauf pour éric duhaime lui semble un ami c'est une étoile de main qui s'appelle patrick ok je vais donner vous j'aille se faire des jobs de name dropping je trouve ça mélange à parce qu'on sait pas ce qu'ils ont pas ont pas le référent puis on n'a aucune doute qu'est ce qui se passe en plus là je me suis mélangé entre eric duhaime puis bob l'éponge je trouve ça pas juste mélangeant des blagues de name dropping je trouve ça souvent super méchant aussi pour rien en plus surtout pour la crise des pédéry j'ai dit qu'est-ce qu'il faut qu'un drôle ça je t'ai imité qui s'est pas rome je t'ai dit qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut qu'il faut que je t'aimiter aujourd'hui aujourd'hui là on est dans le dernier dans les derniers sujets communs ok mais après on va prendre une pause puis durant cette pause là on va aller écrire des jokes que le monde du public va nous écrire pendant le live fait que les gens là qui nous écoutent en ce moment commenter des sujets que vous voulez qu'on fasse des jokes là-dessus puis on va aller faire on va prendre une pause après le prochain sujet qu'on va écrire des jokes sur les sujets qui vont défiler dans le dans les commentaires du live fait qu'on va se mettre en danger puis on va revenir de la pause puis on va se planter c'est un peu ça qui va se passer mais il nous reste un dernier sujet avant qu'on fasse ce genre de défi là et c'est le sujet de près de côté qui veut qu'on parle du basket on va te laisser finir Zach parce que je te rends en 10 sur le basket Baron, faites la joke de basket ok bien j'en ai deux puis je vais commencer avec la plus soft le basket c'est comme le blackjack on joue toujours au 21 puis Chris qu'on sait pas pourquoi puis après ça c'est le basket c'est pas comme la police c'est toujours des noirs qui gagnent Attends mais je vais y aller parce moi j'en ai une à peu près dans ta veine Baron d'après moi les noirs aiment jouer au basket parce que ça leur permet d'être au centre-ville sans avoir peur de la police d'actualité malheureusement c'est tout le temps d'actualité c'est ça on dirait que c'est internalisé on dirait Martin ok on a tout un ami qui tripes sur le basket puis on n'a aucune idée ça sort de où t'es genre depuis quand c'était personne au temps sur le basket puis là je fais pas nécessairement référence à Zach là genre oui puis Zach qui tripes sur le basket toi et comme de quoi pourquoi il tripes sur le basket moi le basket genre le basket j'aime ça ben je trouve ça correct comme sport ok je trouve ça un sport ok moi le basket pour moi c'est l'équivalent de boire une boris je m'en coller c'est un budget c'est ma joke that's it c'était dégueulasse la boris moi ça lag full dans mes yeux ça lag des fois ça lag des fois mais t'es devant un beau mur de briques ben ouais j'ai changé de place là ben je pense que c'est mieux là ouais OK, vas-y, Zach, ta joke de basket. Ouais, mais en fait, moi, vous savez que le basket, c'est l'amour. Et une des personnes que j'aime le plus sur cette planète Terre, c'est Guillaume Baron. Donc, j'ai fait, en hommage à Guillaume, j'ai fait trois haïkus sur le basket. Wow! Parfait. Voyez, premier haïku, un homme et un sport, charmant, intense et viril, Baron de basket. Bon, deuxième, un ballon au cœur, un panier dans son calisson, 21 raisons d'aimer. Et le dernier, un, deux, trois paniers, deux hommes nus et amoureux, on se dunque toute la nuit. Ça fait chaud. C'est pas la canicule, ça fait chaud. Ouais, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Surtout habillé de même, là. Tente-nous pas, Zach. Ben, c'est, 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 c'est le temps de la pause. Ça fait que commenter des sujets, parce que nous autres, on a besoin de votre suggestion, parce qu'on va aller à la pause, on va écrire sur, on va avoir la tourette de jokes, on va juste l'écrire sur ça, ce qu'on va voir, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça fait que, Nick, tu pars à la pause, les gens à la maison, écrivez des sujets, puis nous, on revient dans à peu près dix minutes. Mais restez, parce qu'on vous a préparé des petites conneries durant la pause, des petits sketchs, des petites vidéos, ça va être bien le fun. Ça fait qu'on s'en va dans à peu près une dizaine de minutes. C'était Master Puppet de Metallica. Mon nom est Dominique Duhem-Filion, et bienvenue à Radio-X. Vive le Québec confiné, disait François de Gaulle. Il est temps que le mouverne-maman nous laisse sortir de chez nous. Le goffinement assez duré. Ces mots signifient qu'on peut vivre notre vie sans aucun souci. C'est ma philosophie. Arruda Matata. Et que dire de Justin Triplidio? Où va-t-il chercher toutes ces taxes? D'impôts? À quand la prestation québécoise d'urgence? Il me semble que ça nous ferait du bien. Une prestation de Metallica sur les plaines. J'ai vu des citrises sur les pistes taxantes. Si je comprends bien, des vélos peuvent ralentir la circulation. Mais ce serait trop dangereux que les jeunes retournent à l'école. J'en ai mon voyage à l'épicentre. Les enseignants qui ne veulent pas rentrer. Je vais leur entrer dedans tellement fort avec ma voiture. Qu'ils quitteront leur corps enseignant. Bon, pour se calmer les nerfs, on va aller écouter une chanson d'un groupe québécois. Alors on s'est pour une pause avec Master of Puppets de Metallica. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, c'est votre animateur de Liner's Live. Je prends un petit moment en direct dans la Maison des Caribes entre deux lives pour faire une petite vidéo. Mais non, pas des caribes. Je suis dans ma chambre avant l'enregistrement. C'est des bordels. Je prends un petit moment pour vraiment vous remercier de regarder Liner's Live, de participer, d'envoyer des sujets et de partager le post. Si vous voulez faire des dons au live, vous n'êtes pas obligé. Un, vous n'êtes pas obligé. Mais de deux, il y a un nouveau site québécois qui est fait par des producteurs en humour et je pense que c'est une agence de pub ou une agence web. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle chapeau.live. Et c'est comme passer le chapeau, mais virtuellement. Tout comme passer le chapeau, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais si vous voulez donner, vous pouvez faire des dons. Et ce qui est le fun de ce site-là, c'est qu'ils ne prennent aucune cote. 100 % de l'argent va retourner aux proches des artistes. Puis moi, ce que je vais faire avec cet argent-là, je vais payer des humoristes qui vont venir. Je vais payer Nick au son. Puis je vais payer moi pour tout l'équipement que j'ai dû acheter pour ça puis le temps que j'investis. Puis on va séparer tout égal avec tout le monde. Ce n'est plus le fun de tout partager égal. Si on fait 30$ aujourd'hui, on est à 5. Donc 30$ par 5, ça va faire 6$ chaque. C'est mieux que rien. Si jamais vous voulez contribuer, parce qu'il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça en ce moment, il n'y a juste Mark Zuckerberg qui fait de l'argent avec ça puis Jeff Bezos qui fait de l'argent avec les lives parce que tout le monde commande des shit sur Amazon. Et si jamais vous pensez donner, peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, si jamais vous pensez donner, contribuer, écrivez dans les commentaires « Fuck Jeff Bezos ». Comme ça, moi, ça va me permettre de sonder le terrain. pour voir si ça vaut la peine que je demande des dons. Fait que le site, c'est chapeau.live slash, comme le guitariste, slash liners. J'ai mis le lien dans la description du live. Fait que si jamais vous voulez donner, donnez. Si vous ne voulez pas donner, donnez pas. Ça va revenir la semaine prochaine. Mais si vous donnez, si vous donnez, je vais pouvoir me payer ma maison d'écarreur. Fait que merci énormément et bonne restante pause et on se revoit dans quelques minutes avec des jokes que j'ai écrits durant la pause. Comment t'appelles ça une fille qui te cruise en Gaspésie? une Gaspésienne. Hé, la Gaspésie. Qu'est-ce qui est venu en premier? La Gaspésie ou les pubs pour dire d'aller en Gaspésie? J'ai déjà tiré sur un noir aux États-Unis et j'ai été arrêté pour avoir usurpé l'identité de la policie. Zod, c'est... On a pas le droit de blackface, mais il est blackneck. J'ai volé un miroir et il a fallu que je le retourne parce qu'à chaque fois que je me regardais dedans, je voyais juste un hostie de voleurs de miroirs. Mettons aux États-Unis, s'ils rouvent les récoltes, les écoles pendant le COVID, ça va être plus dur pour les tireurs de tuer du monde parce que tout le monde va être dispersé. Les bobettes qui servent... Ah oui, la seule affaire de positif avec des masques faits en bobettes, c'est que si ton masque est fait avec des bobettes d'hommes, tu peux sortir ton blin. Moi, quand les gens me demandent avec combien de filles j'ai couché, je leur donne la même réponse que quand on me demande mon numéro d'assurance sociale. Ben, c'est pas de tes affaires. J'aime mes amis qui brassent sa propre bière. Je dirais pas que sa bière est dégueulasse, mais moi, pour arrêter de fumer, j'ai commencé à faire mes propres cigarettes. Moi, j'ai déjà été DJ dans une fromagerie. Au début de chaque soirée, je me fais le monde en gueulant « Tout le monde, faites du brie! » Je suis down, je suis down. « Si je croise Miss Vickies, je la slug tabarnak. » C'est comme une commandité par mon grotte-vente, c'était le joke-là. Non, non, non. « On parle beaucoup des extraterrestres, mais très peu des intraterrestres. Les gens qui habitent des demi-sous-sols. » C'est une fois un gars qui va voir son professeur, c'est le gars du secret qui va voir son prof, il dit « Des fois, je me sens un peu extraterrestre. » Puis là, le prof est comme « Ah, moi, il sent que t'es pas à ta place, il a misère à connecter avec les autres. » Puis il dit « Non, non, c'est juste des fois, je kiffe des gens dans mon vaisseau pour faire des expériences sur eux-là. » Puis là, le prof, elle rit puis elle se réveille dans un hôpital puis elle parle quatre langues qui n'existent pas sur Terre puis tout ce qu'elle touche, ça délinjeille. « Le soleil, c'est comme tromper ton chum. Tu pensais que ça te ferait du bien puis finalement, ça te donne des rougeurs. » « Le soleil, c'est comme deux frères. Un, c'est en masse. » « J'ai pas vu de film qui s'appelle « Hamburger, mais essayer n'importe quoi, ça va être mieux qu'Hot-Dog. » « Il pleut. » « Le film Hot-Dog est au cinéma parce que les Hot-Dogs sont à la nourriture. » « Être enfermé chez nous, devoir s'imaginer une vie puis tous les jours devoir regarder un dude qui nous donne des règlements, on vit la plus grosse game de Donjons Dragons ever. » « Ça, en italique au début du roman, Simon. Ça, c'est un tweet que je fais tout péter l'Internet de dire. » « Je suis garanti. » « C'est la voix d'une génération, Simon Delil. » « Le pangolin, le croisement entre un blaireau puis une cocotte. » « Oui, là où ? » « T'sais, là, tout le monde faisait son pain fait qu'on a manqué de levure, de farine. Bien, en tout cas, je pense que moi puis mes vaginettes, on est plus essentielles qu'on pensait. » « C'est comme une joke de l'une qui pique. » « Vaginettes. » « Vaginettes. » « Je m'attendais pas à ce que ce soit sur la chute. » « Félicitations, Marilyn. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Je vais me lancer, je vais me lancer. » « On va faire une joke chaque. » « J'espère qu'on en est plus. » « Moi, j'avais mes poils. » « Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse à mes poils, parce que moi, les jeux de mots, je trouve pas ça rasoir. » « T'es gaffe. » « Moi, j'ai fait mes poils inversés. » « Je me suis rendu partout. » « Ça fait genre deux semaines. » « C'est l'enfer. » « L'enfer. » « Ah, le son, le son était pas là, man. » « Non. » « Ah, désolé. » « On avait pas de son. » « Désolé, on avait pas de son. » « Hé, juste dire, vous avez peut-être vu durant la pause, avant qu'on recommence nos jokes, mais vous avez peut-être vu durant la pause, on s'est inscrit à un truc qui s'appelle chapeau.live. » « C'est pour passer le chapeau virtuellement. » « C'est pour… » « Juste dans le fond, si vous voulez faire des dons, vous pouvez aller sur le titre qui apparaît en bas de l'écran, chapeau.live slash liners. » « Vous pouvez faire des dons pour ce truc-là. » « Puis moi, ce que je vais faire, je vais partager ça égale avec tout le monde qui est pour le live en ce moment. » « Fait que si, mettons, on reçoit, j'ai pas 20 piastres de dons, mais on va recevoir 20, 10 et par 5 chacun. C'est pas beaucoup, mais je vais dire au moins, on a une petite paye pour le truc qu'on a fait puis c'est par ça égal. C'est plus simple de même. « D'accord. » « Si vous voulez faire un petit don, chapeau.live slash live. » « Est-ce que vous me voyez? » « Non, on te voit pas du tout, man. » « On va recommencer, on va recommencer ça. » « Je vais quitter ou je vais revenir. » « Je suis sûr qu'il fait stress. » « Je suis sûr qu'il fait stress. » « La dernière fois, je ne book pas des big shots qui ont le meilleur Internet. » « Moi, la joke que vous avez manqué, c'était... Moi, c'est sur mes poils. Moi, je dirais que moi, je trouve ça dégueulasse de mes poils parce que moi, les jeux de mots, je ne trouve pas ça rasoir. C'est juste ça. Ça m'a plus serré la première fois. Je ne suis pas d'accord avec cette joke-là. « Tu n'es pas d'accord avec cette joke-là? » « Non, non, c'est trop jeu de mots encore. » « Ah, OK. » « C'est trop jeu de mots. » « Trop jeu de mots. » « Ça prend des convictions dans la vie. » « Oui, c'est ça. » « J'en ai écrit pas mal quand même. » « Non, on fait une joke puis on fait un... » « Une check, une check, parfait. » « Une check puis on retourne. » « Parfait. » « Moi, j'avais vu le commentateur de golf que je disais « Ça doit être crissément plate la job de commentateur de golf. » « Tu es là, tu regardes le terrain puis là, tu te dis « Alors, Jeff est au septième trou avec un différentiel de moins trois. Le journée à oublier pour Jeff. » « Pauvre Jeff, lui qui vient de perdre sa mère du cancer il y a deux semaines. Il frappe. Ça bat le tombe à l'eau comme ça vit. » « Sacrément. » « C'est pas de blague, c'est fucking cool. » « Ouais, j'avoue. » « J'avoue qu'il y a des commentaires comme ça parce que t'as tellement de temps de penser au golf. » « Exact. » « On voit qu'il porte la casquette noire cette fois, lui qui avait perdu avec la casquette bleue la semaine passée. » « J'ai aussi une blague sur les commentateurs de golf à la manière de Pierre Légaré. Alors, les commentateurs de golf l'hiver, est-ce qu'ils commandent des games de hockey pour le fun? » « Merci. » « Dans le même genre, tu pourrais dire, Jean-Tiger Wood, quand il perd sa game de golf, vas-tu jouer pour le Canadien? » « Oui, c'est la même des petites affaires. » « OK, moi, vous ne voyez pas, mais vous m'entendez. Oui. « OK, moi, j'ai pris le sujet de Martin Lauzon, le vélo. » « Fricheur. » « Fricheur. » « Alors, non, mais j'ai vraiment écrit ça là. Le vélo, c'est comme la voiture, mais pour le monde pauvre. Le monde pauvre, c'est comme le monde riche, mais pas d'argent. L'argent, c'est comme la gratuité, mais ça goûte de quoi. Les affaires qui coûtent de quoi, c'est comme des affaires qui coûtent à rien, mais ça coûte de quoi. La croûte, c'est comme le milieu, mais sur le bord. Le bord, c'est comme le club, mais ça danse moins. La danse, c'est comme courir, mais sur place. Courir, c'est comme le vélo, mais avec un basic. Un basic, c'est pas comme un vélo, c'est un vélo. C'est Zach qui te l'a donné en joke, ça. C'est moi, je l'ai écrit. Pendant que Nick Provost a dit, il reste 30 secondes, j'ai écrit ça. OK. Un bon usage de ton 30 secondes. Merci. Moi, j'avais un jeu de mots avec Homo. Dans le fond, la personne voulait un jeu de Homo. J'adore ça. oh, 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 désolé. On n'a pas beaucoup de temps, hein? C'était ça, Majon. Moi aussi, j'en ai une sur les jeux de mots avec Homo. OK. c'est que Éric Duhem, justement, c'est le seul homogène. Oh! Oh! Joli. Agile. Agile. Comme un chat. J'adore ça. Baron? Oui, moi, j'ai une blague sur le blanchissage anal. Alors, le blanchissage anal, c'est comme tondre son gazon. C'est pas le fun, tu le fais clairement pour en recevoir plus de visites. C'est drôle, parce que c'est vrai. Ouais. Moi, je fais juste des bonnes blagues vraies. Lui, il fait juste râper l'eau, la vérité. Martin, es-tu là? Ouais, je suis là. Vas-y, fais ta joke. Ma joke de quoi? Ben, n'importe quoi. Ah, mais j'avais juste... Ah, t'avais juste ça. J'avais juste écrit... Ah, mais on est-tu sur le jeu final? Non, c'est le jeu en live. Ouais, les jeux en direct. OK, non, non, c'est ça, je vais juste écrire la joke de Martin Lauzon de le vélo. OK, c'est bon. Moi, j'avais une joke aussi de blanchissage anal. Dans le fond, c'est comme un blanchiment dedans, mais c'est pas toi qui dois ouvrir grand. Oh! On salue nos dentistes. Des fois, ça sent tout autant mauvais. c'est ça. Moi, j'avais aussi, avec quelqu'un, il m'a proposé les bœufs en vélo. Puis, je voulais juste dire, les bœufs en vélo, ça mérite de se faire ramasser par un troc. C'est ça, je le dis. Puis aussi, le blanchissement anal, c'est vraiment une pratique bizarre. Je veux dire, qui voudrait avoir l'anus blanc? Je suis pas mal sûr que c'est comme ça que Michael Jackson a commencé sa modification corporelle. Il a commencé par l'anus et il a perdu le contrôle. Il a tellement pris goût. Il y avait aussi les bœufs en vélo avec l'anus blanchi. Ça, je voulais juste dire, ça aussi, ça mérite de se faire ramasser par un troc. Une police, c'est une police. Anus blanc ou non, ça mérite de se faire ramasser par un troc. J'aime ça. Baron, t'en as-tu d'autres? J'avais les bœufs en vélo aussi. Je me demande, les bœufs en vélo, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur porte-gourde, leur gun, leur poivre de Cayenne ou leur racisme? Sinon, j'ai une blague sur les loutres. J'ai déjà dit à une loutre que c'était comme un castor avec pas de queue, mais mon insulte, il a glissé sur le dos. C'est comme ça. Ok, j'ai rien à penser à une blague. Vas-y, vas-y. J'ai vu Kevin Canel qui a dit le bœuf. Alors, le bœuf, c'est comme le poulet, mais vraiment plus gros et plus polluant que le poulet. Est-ce que tu ferais du bain? Ben, tu sais, moi, je me sors de l'humour pour passer des messages. Ça se fait... C'est-tu tout pour le... J'en ai d'autres, si vous voulez. Moi, il m'en reste un. Ben, vas-y, Julien, c'est toi. Moi, j'avais la belle-mère. Moi, ma belle-mère me gosse tellement. J'arrête pas de lui proposer à des brunchers pour que j'apprenne à connaître la mère de la femme que j'aime, mais elle vache pas. J'aime. Est-ce qu'elle gosse, là? Je t'avais une sur les belles-mères. Moi, je suis poli-amoureux, donc j'ai deux partenaires, deux blondes. Tu sais, deux blondes, c'est quoi? C'est deux fois plus de magasinage, deux fois plus de mémérage, deux fois plus de belle-mère, et bo-boy. C'est juste ça. C'est juste ça. Il a dit tantôt, Zach, il fait juste dire la vérité. Exact, il dit juste la vérité. D'ailleurs, si je veux que je continue à dire la vérité, il y avait quelqu'un qui avait dit les civiques. Je veux juste dire les civiques, ça me fait penser à Sam Flynn, c'est lait et gosse. Je sais pas si tu savais, mais Honda, ils ont fait des civiques pour le communisme dans le temps. Ah ouais? Des Honda-cheviques. Oh! Ouh! Moi aussi, je suis comme près du vin. Ouais, c'est ça. Je suis la même punesse. Là, je vais juste faire avec ma dernière parce que je la trouve vraiment, vraiment bonne. C'était sur Dr. Dre. Puis Dr. Dre, c'était comme le blé d'Inde, ça se consomme bien avec bien du beurre, bien du sel puis une radio. J'avoue. C'est vrai. C'est la meilleure gagne du live, je pense. Ouais, ça torche. Ouais. Ça torche. Ouais. Ça a blanché des anus, cette gagne-là. Mais ça. Baron, t'en as-tu d'autres? Non, moi, j'ai tout dit. OK. Je demanderais bien à Martin, mais j'ai pas envie de prendre le risque. OK. Tu veux une blague sur quoi? Quel sujet? Je veux une blague sur les jeux de mots avec Homo. Ça me tombe pas. OK. Il est. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit « Martin, tu te forces même pas? » Là, juste dire « Je me force. » Je me force, c'est juste que je suis fatigué. il y a 9h, j'ai la voix fatiguée. C'est tout. 11 sur 10 pour le gag de Dr. Dre. Oh, fuck yeah! Les critiques, t'aimes, Zach. Ben oui, c'est ça. Marc, qu'est-ce que c'est 8h, on sur 10. Là, on est rendu au jeu final. Puis moi, j'essaie toujours de finir avec un jeu différent, toujours construit, pensé avec les jeux qu'on a reçus. Puis il y a celle-ci qui nous a envoyé genre « Les femmes au Québec, les femmes qui vont faire du shopping, le grand savoir des femmes, les femmes, ça parle toujours, vulves, filles nues et femmes. » On va faire des jokes de filles, disons. Mais des vraies jokes de filles. Fait qu'on a pris plusieurs genres de sujets typiquement féminins que c'est comme pratiquement juste les filles qui peuvent parler de ça. Puis on va faire des jokes là-dessus. Ça va pas être wrong. La joke, c'est qu'on est des gars qui feront des jokes de filles. C'est bon que tu dises que ça va pas être wrong parce que c'est définitivement glissant comme terre. Non, mais c'est juste drôle de voir, mettons, nous autres, ben pas Martin, mais genre, moi ça me faisait rire de voir des dudes parler de leur menstruation. C'est ça que je trouve drôle là-dedans. Je suis sûr que tu trouves ça aussi drôle que Judith Lussier, mettons. Ben on va y avoir l'extrême. Fait qu'on va y aller sur avoir ses menstruations. Fait que Zach, tu veux-tu commencer? Ouais, c'est ça, même si moi je suis anarchiste, les menstruations c'est les seules règles que je suis oublié de suivre. T'sais, moi j'ai essayé de pas aller voter, j'ai quand même eu des menstruations. J'ai essayé d'être autosuffisante, j'ai quand même eu des menstruations. Fait que j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable. Moi je garde tous mes tampons usés, je fais des boules avec puis je les lance sur la police pendant les manifs. Je sais que c'est dégueulasse parce que je me répète avec la police, mais je les haïs. That's it. Tu penses que pour une femme que t'aimes moins et t'aimes plus la police? Mais là on fait chacun des sujets du sujet. Ah mais en ce moment c'est tout, avoir ses menstruations puis on va passer au prochain. OK, OK. Avoir ses menstruations. J'haïs ça avoir mes menstruations parce que quand je suis dans mes règles, les gars peuvent faire des commentaires sexistes sur mon humeur puis ça m'encore plus en tabarnak. Mais oui je le sais que je suis dans ma semaine Antoine puis c'est pas parce que je t'en crise contre mes taux que je le sais, c'est parce que je chaigne de la pelote. Toi c'est quoi ta raison de peter des coches quand tu joues à Call of Duty? T'as-tu le glençant mon Tony? J'aime que tu lui as donné un surnom. Ouais c'est ça. J'ai inventé un doute puis tu lui as donné un petit nom. Ouais Antoine puis c'est Tony. Tony. Non mais c'est filé mes affaires. J'aime ça. J'aime ça. Martin, ta joke de tes menstruations. Ouais moi c'est vraiment bon ok? Avoir ses menstruations comment je vous exprimerais ça les gars? C'est genre tu sais quand tu te coupes mettons le bras par accident puis ça saigne un peu pas mal. Ben c'est genre ça mais par exprès puis dans la pelote. C'est exactement comme ça je me sens. Moi ma joke d'avoir ces menstruations je sais pas si c'est Zoom qui nous volent l'information mais depuis qu'on a commencé à faire des conférences vidéo mes règles sont redevenues synchronisées avec celles des autres filles du bureau. C'était dans le nouveau update. C'était dans le nouveau update de la nature payante. Ouais c'est ça. Donc prochain prochain setup prochain sujet c'est pas capable de venir. L'orgasme féminin en fait. Ouais ben l'expression on n'est jamais mieux servi que par soi-même ça a clairement été inventé après un one night avec un gars rencontré au fouf ou sur Tinder ou sur Grindr ou partout parce que les gars ça soque en général. Merci de le dire. Ça fait plaisir sauf Guillaume Baron. Ah! Merci. Moi j'ai pas de blague. Les gars c'est quand est-ce qu'on se suce là? C'est pas la première fois que t'en parles pis t'accèdes jamais. C'est après le confinement Martin. Ok parfait. On n'a pas des graines de deux mètres. T'as-tu écrit celle-là? Non mais c'est ma blague pour pas capable de venir même si ça prend pas parce que j'avais pas écrit de blague pour ce sous-sujet-là. T'as pas gaffe de faire ta job. Ok moi je vais en faire. T'es pas venu à vous. Je suis pas venu à un punch. Ouais c'est ça. Je sais pas. Moi les filles je suis pas suce à la seule mais je suis pas capable de venir. Ben je suis capable de venir dans la cuisine je suis juste pas capable d'éjaculer dans la chambre à coucher. Tu te mets un spirit Martin. J'espère que je t'inspir je suis full bon. Moi Martin ce que j'aime c'est ta fascination du mot éjaculer. Je trouve que tu le dis vraiment souvent. Pis à chaque fois que tu le dis je trouve qu'à chaque fois que tu le dis tu dis vraiment chacune des syllabes avec précision. C'est une très belle analyse Guillaume que tu fais de ma prestance à dire le mot éjaculer. Ben moi je trouve que c'est tout à ton honneur. C'est un mot qui mérite d'être dit. Oui. Moi j'avais sur l'orgasme féminin moi quand je squirre quand je viens dans le fond je suis comme un homme mais qui est capable de se retenir. Quoi? Moi je squirre quand je viens je suis comme un homme mais qui est capable de se retenir. Parce qu'ils viennent vite les hommes. Ouais ils disent ça hein? Ouais ils disent ça. Est-ce que ça me fait rire comme jeu? Oh c'est vraiment cool. Le prochain c'est vraiment bon en plus. Le prochain c'est concours de pet de noon. Ça c'est du Sam Flynn aussi ou c'est quelqu'un d'autre qu'on l'a mis là-dedans? Ça c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a envoyé. On a décidé ah ouais les femmes parlent tout le temps de ça. Ouais. Moi j'avais j'ai déjà participé à un concours de pet de noon et j'ai perdu contre une fille qui a fait une toune de Roxane Bruneau avec ses flatulences ou de Vagin. C'était drôle à dire mais je pensais jamais que la version en pet de noon serait meilleure que l'original. Toi tu serais être le fou du roi à tout le monde en temps. Pow pow! Ça serait bon là. Ça serait bon pour vrai. C'est calme ça serait la fin du monde. Ça serait aussi bon que Danny Turcotte le premier épisode. Moi, ma blague de... Moi, les concours de pet de noon on appelait ça des pyjamas party dans mon temps. Quand tu fais des petits gars est-ce que t'appelles ça un party mix? Non. Ah, parfait. J'ai aucune répartie pour ça. Dans ton nom, il y avait un pas fou. Pas fou. Pète, le concours de pet de noon. Péter du cul, péter de la pelote tant que je pète pis que ça pue pis qu'il y avait pas un astidome qui me shame que ça sente le cul. Bon, on dirait c'est un diam de 2.0. Ça va. C'est du Catherine Épilier. À quoi ça sert de faire des jokes si on n'est pas pour... C'est vrai. Si on n'est pas pour freiner nos phrases. À quoi ça sert? Exactement. Moi, le concours de pet de noon, j'avais... J'ai déjà perdu un concours de pet de noon. Dans le fond, j'ai gagné. T'as-tu un trophée? T'as-tu un trophée? Non, mais c'est comme j'ai gagné genre dans la vie. Il donne des diplômes pour l'école de la vie, mais il n'y a pas de trophée quand tu gagnes dans la vie. Ah, je comprends. C'est conséquent. C'est triste. Prochain sujet que juste les femmes on peut comprendre, accoucher. Ouais, ouais. Moi, quand j'ai accouché de mon plus vieux, j'ai fendu de la sacoche au trou de cul. Ça, les gars, ça, c'est juste pas un gag. Ça, c'est vraiment ce que ma mère a dit quand elle parle de ma naissance. C'est pas autre chose. C'est-tu pour dire que tu coûtais cher? Non, elle a vraiment fendu genre de la vulve à l'anus. Mais elle appelle son vagin sacoche. Fait qu'elle a dit j'ai fendu de la sacoche au trou de cul. C'est un peu dégueulasse. Moi, j'avais compris que ça voulait dire quoi. Bon, merci, Guillaume. J'avais jamais entendu. Est-ce que ta mère a la pelote griffée? Griffée? C'est une lacoste genre? Une Gucci. Sans son portefeuille, c'est écrit. Moi, ma blague sur accoucher, c'est... Paraplodissement, les filles. C'est-tu gossant de se faire dire de respirer quand on accouche? Je le sais qu'il faut respirer, il fait 25 ans que je suis en vie et je n'ai pas le temps de me faire rappeler les dessiniaiseries. Il y a un flow qui me sort de la pelote. C'est pas le temps. C'est pas le temps. On dirait le podcast du show de mère ordinaire. Oui, c'est un hommage. Eh, les filles! Parable, on est tous pareils. Je parlais avec une de mes chums de filles l'autre jour et elle s'est plaint et c'était douloureux d'accoucher de son petit nouveau. Ça paraît qu'elle ne s'est jamais fait kicker d'un gosse. genre full metal dans le fond, c'est quand je suis comme une fille qui fait comme une joke de gars dans le fond. Ça, je ne sais pas qui tu pourrais potentiellement offenser avec ça. J'essaie de... j'essaie d'élargir, j'essaie d'élargir à ça. Je ne me trouve pas assez polarisant fait qu'à ça, j'essaie de... C'est très bien. Moi, à coucher, à coucher, moi, j'ai eu quatre enfants puis laissez-moi vous dire qu'un gars ne voudra jamais comprendre à quel point c'est douloureux un accouchement. La seule façon qu'un gars puisse comprendre la douleur d'un accouchement, c'est s'il se fait passer dessus par un camion en se faisant écarter l'anus et en voyant sa mère mourir devant lui et pendant tout ce temps à côté de lui, la personne qui a eu un orgasme pour que tout ça se produise lui tienne la main en disant «Respect, respire, un peu violent. On a un détail GHB demain. Je prépare le terrain si jamais le monde aime les choses GHB. » Fait que prochain sujet, se faire quatre câlées. Ouais, bien se faire quatre câlées, c'est comme les clubs vidéo. Ça aurait dû mourir avec l'arrivée de Netflix. Longez-nous puis allez écouter un film. Ah, c'est bon. T'as-tu fait un fuck you pas trop assumé? Ah non, je faisais juste bouger ma main parce que des fuck you j'ai gesté assez bien. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu as dit que ce n'était pas la police à qui tu parlais, c'était un peu moins naturel. Ouais, bien c'est ça, exactement. Quand c'est pas la police, j'ai de la misère. Ça sort moins vite. Ah oui. Moi, j'ai dit se faire quatre câlées. Je trouverais ça vraiment moins objectifiant de faire quatre câlées si au lieu de me faire siffler, on me claquait doucement des doigts comme dans une soirée de poésie. Genre, au lieu de souligner que mon cul t'excite, célèbre donc délicatement le lyrisme de mon corps. Oh. Oh, il sait. C'est pas sûr que le monde qui est quatre câlées comprendrait ta joke. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. J'adore ça. J'adore ça. Martin, le zon, les quatre câlées. Moi, c'est une joke auditive. T'as mis une chose pour quelque chose pas visuelle. Ça va comme suit. Bip. 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 Ah, quatre câlées, je l'avais compris. Quatre Caterpillers, la compagnie de camion. Bon, on vient de perdre dix personnes. On vient de... Je pense qu'ils ont juste fait, regarde, je vais voir s'il peut aller plus pire que ça. Oui, c'est ça. Il y a une fille qui a dit oui, baron, fait que je pense que les femmes approuvent mon idée de célébrer poétiquement les femmes. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a une personne qui encourage ta joke de Caterpillar, Martin, mais je ne sais pas que ça change. Oui, mais tu sais, il y a 26 personnes. Moi, je me dis, il y en a peut-être 53 qui dorment en ce moment qui auraient crampé. Moi, j'espère juste que tu vas animer un calot un jour, Martin. Ça va être excellent. Ben, moi, je crois en mollet, je vais être honnête avec vous. Moi, se faire quatre collés, j'avais... C'est weird se faire quatre collés, pareil, parce que je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un à qui je n'ai démontré aucun intérêt me siffle pour me dire que je suis belle. genre, qu'est-ce qui te fait croire que j'aime ça que tu me complimentes? C'est comme si quelqu'un sur Kijiji m'écrit pour me dire « Hey, je vois mon weed eater, ça t'intéresse. » Je suis comme « De quoi tu parles? » Je n'ai jamais dit que je voulais un weed eater. Si ça se trouve, j'aime ça brouter de l'air. Moi, je n'ai peut-être même pas besoin d'un weed eater dans lui. Bravo. Merci. Dernier sujet qu'on se prend pour une femme et on ne pourrait pas penser à côté de ça, c'est la dure réalité d'être une femme. Moi, je t'es content d'en parler. La dure réalité d'être une femme. Pour n'avoir pas assez, d'ailleurs. Ça fait que, oui, c'est ça, c'est pas facile d'être une femme, surtout sur les réseaux sociaux. Pas moyen de mettre une photo un peu sexy sans recevoir 50 messages d'un gars creep. Puis là, je dis un peu sexy, mais tu sais, l'autre fois, j'ai mis une photo de moi qui force des bras pour monter mes muscles comme ça. Puis j'ai reçu une dick pic d'un gars avec un message qui lui disait « Pas mal sûr que ma grosse queue te bat au bras de fer. » Là, quand je lui ai dit que c'était un peu dégalasse, il m'a traité de la sguienne puis il m'a dit que j'avais juste à ne pas montrer mes bras dénudés si je ne voulais pas de son pénis qui ressemble à Bernard Adamus. Mince, crotch et puant. Wow! C'est dénudé. J'aime ça, moi, Bernard Adamus. Je trouve que c'est très bien. Ah oui, il est bon, hein? Oui, il est dégueulasse. Dégueulasse. OK, oui, moi, j'ai ma blague sur la dure réalité d'être une femme. Alors, c'est vraiment dur d'être une femme puis il faut vraiment être un gars pour ne pas s'en rendre compte. Les gars sont bien trop occupés à ne pas aimer le mot féminisme puis à se suicider plus souvent. Les deux activités d'homme. Oui, il faut aimer le mot féministe et se suicider. La dure réalité des femmes, d'être une femme. Il y a des hommes qui pensent que c'est plus facile d'être une femme à cause qu'on n'a pas des grosses mains. Quoi? Il y a des hommes qui pensent que c'est plus facile d'être une femme à cause qu'on n'a pas des grosses mains. On ne peut pas tous vous expliquer les jokes quand ils sont clairs, ils sont clairs. bien oui, c'est sûr que plus tes mains sont petites, plus tu peux les mettre dans plus de sortes de gants. C'est ça? Dans les small, médium, large, Excel. Oui, mais nos pantalons, nous autres, les femmes, ils n'ont pas de poche. C'est le fait. parce qu'on a tellement de petites mains que ce serait pratique pour des poches. Ça pourrait être un mougat? Jamais, on n'achèterait plus de sacoche. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Regarde, j'essaie de comprendre ta joke, mais je ne la comprends pas. Non, moi non plus, je ne la comprends pas. C'est peut-être parce que je suis une femme. C'est ça que tu veux me dire? Oui. OK. T'es blonde, je voulais. Pardon? T'es blonde. Je suis blonde, ben oui. Je suis blonde. Ben moi, la dure réalité d'être une femme, j'avais... La dure réalité d'être une femme, c'est que les hommes préfèrent parler à notre place plutôt que nous faire une place dans leur live Facebook. Hé, j'ai failli aller là. Je me disais que quelqu'un allait le faire et elle s'est bien faite. Bravo. Hé, ça qu'il m'a fait en live, et bizarrement, ça n'a pas fini avant malgré tous les problèmes de techniques. On l'a eu. On a perdu un homme en chemin. Je ne sais pas que ce n'est pas ça que ça fasse, mais peut-être, c'est juste sa lumière qui est éteinte. Il n'est pas catché. Non, non, c'est vraiment, ma caméra, ça dit que ça ne marche pas. OK. Ben, pas grave. Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute en ce moment et ceux qui sont partis pendant. Merci d'avoir envoyé des sujets, merci d'avoir participé. Merci de nous avoir écoutés. Moi, je fais ça à chaque semaine, tout le temps avec des humoristes différents. Et merci aussi, je ne sais pas s'il y en a, mais merci à ceux qui ont fait un don à Liner's Live, chapeau.linerslive, chapeau.slashliners. Vous pouvez en faire n'importe quand. Vous pouvez aller sur le site faire un don pour le jeu de ce soir, mais si vous voulez le faire ce soir, ce serait cool aussi. Mais vous n'êtes pas obligés. Merci beaucoup, Annick Provo à la technique et merci aux humoristes. Zach, Baron qui est parti, Martin qu'on ne voit pas. Je suis encore là, mon sel, il est mort, il a surchauffé. Oh, tabarnak. OK, on est vraiment genre à bout de souffle puis... Je pensais que j'allais chier tout le long parce que c'était de la merde, mais finalement, j'ai vraiment été la... j'ai eu la meilleure qualité à part Julien, je pense. Bon, mais t'as le son puis l'image séparée. Ben oui, c'est ça. Zach, depuis qu'il est devant son mur de briques, écoute. Ben oui, c'est ça. Si j'avais une webcam sur mon ordi, ça aurait été top shape. Regarde. That's it. Ay, mais merci, Julien. Vous autres, durant le confinement, est-ce que vous faites des... faites-vous de quoi sur les médias sociaux et avez-vous de quoi plugger? Ben moi, j'ai un... j'ai enregistré un podcast avec Langue à Langue récemment, c'est Michael Taragbel puis Thomas Langlois qui ont un projet de humour et slam. Mais là, ils font un podcast pour parler de démarches artistiques. Moi, j'ai été leur premier invité, ça vient de sortir. Puis là, ils vont recevoir des artistes de toute discipline parler de la démarche, de comment t'as évolué du début jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la fin. Ben, jusqu'à présentement. Mais il n'y aura plus de spectacle, fait que c'est la fin, dans le fond. C'est fini, ça, les spectacles. fait que… Vous pensez? Ben, pour l'instant… Pensez-vous ça pour vrai? J'aime ça dire ça pour en rire, mais je pense qu'on ne retournera pas dans les salles tout de suite. Non, mais c'est super intéressant, j'aurais aimé ça faire ça. Parfait, fait que c'est… Il y a une page Facebook de Langalange. Oui, Langalange. OK. Googlez Facebook et Langalange, vous allez tomber là-dessus. Oui, oui. Toi, Zach, tu fais-tu quelque chose? Pas pour l'instant, je fais rien, mais j'ai pas d'argent. Fait que envoyez-moi de l'argent, tu sais. J'ai une wishlist sur Amazon puis mon OnlyFans qui va se faire bien. Fait que… Ah, puis j'avais fait un live de tous mes poèmes, là, ça dure une demi-heure, c'est sur ma page Facebook aussi. Fait que s'il y en a qui aiment bien la poésie comique, ben, il faut aller voir ça. Parfait, parfait. Fait que… Moi, j'aurais quelques affaires à ploguer, ça te dérange pas. Premièrement, juste aller sur Caterpillar à s'acheter un gros truc, vérifier le son que ça fait quand on recule. OK. Ça, c'est la première chose. On comprend ta joke. Oui, c'est ça. Deuxièmement, vous pouvez aller sur OnlyFans slash les cuisses de Martin Lauzon. C'est un vrai site qui existe pour vrai. C'est une image. C'est mon OnlyFans, là. Comment? C'est une image, c'est une image, c'est une OnlyFans, là, pas comme maintenant. Oh, il y a une démarche. Oh, il y a une image. Ah, oui, aussi. Il y a une démarche puis l'image. Il y a deux. Il y a deux affaires qu'il n'y avait pas à soire. Puis, sinon, j'ai aussi mon Instagram puis mon TikTok. TikTok. Oui. Là, c'est ça. Fait qu'on suit ça. Puis moi, je vais juste vous dire, demain, on fait un spécial GHB avec Marc-André Vio, Simon Boisvert, Simon Trottier et JF Donomé puis moi-même. On fait ça à 19h. D'habitude, c'est 20h, là, on fait ça à 19h. Fait que suivez la page de Liner's Live si tu veux en avoir plus. Il y a tous les épisodes complets sont sur YouTube. La description, le lien est dans la description du live. Fait que c'est ça. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. On va voir la prochaine pour la prochaine de Liner's Live. Merci à tout le monde. Bye. Ciao, ciao.